Waouh ! Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Gnanskribal. Aujourd'hui, nous sommes touchés. Nous sommes vraiment inquiets. Mais pourquoi ? C'est tout simplement parce que ceux-mêmes qui sont censés nous connecter à Dieu ou encore nous mettre en relation avec Dieu sont des problèmes. Mais qu'est-ce que c'est ? De quoi s'agit-il exactement ? Nous allons tout vous dire. Mes frères et sœurs, vous serez vraiment surpris de ce que nous allons vous dire, mais c'est une chose que nous essayons de comprendre. Ces temps-ci, on entend beaucoup parler de viol. On entend beaucoup parler d'agression sexuelle, mais pas venant de n'importe qui. Venant de ceux-là même qui sont censés combattre la chose. En fait, des agressions sexuelles venant des hommes de Dieu. Ceux-là même qu'on appelle généralement les saints. Ce sont les pasteurs. On voit même des gens qui sont tellement bien placés qu'on les appelle maintenant les reverends. et leur nom ne fait que ça grandit. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'au fur et à mesure que leur nom s'agrandit, on a l'impression qu'ils commencent à avoir des péchés secrets qu'ils cachent. Et à un moment donné, ça sort. Ah ! Mes frères et sœurs, mes frères et sœurs, qu'est-ce que j'ai vu ? Qu'est-ce que nous avons vu que nous poussent à faire cette vidéo ? Nous allons vous dire directement, j'ai vu plusieurs hommes de Dieu être arrêtés par la police. Certains même étaient poursuivis. D'autres étaient accusés. Et ça se trouve en ce moment sur Internet. Et tout le monde en parle. On ne sait même pas ce qui se passe. Quand, dans le premier cas, il y a vu un homme qui était tout simplement, qui s'est fait arrêter. Il était dans, on peut dire, la salle de bain, de la douche d'un avion. Ou bien dans les toilettes. Il était dans les toilettes d'un avion. Et c'est là-bas qu'on l'a arrêté. Ça veut certainement dire que ce gars-là, il s'est caché sans doute. Mais il l'a arrêté dans les toilettes de l'avion. Et on l'a arrêté comme un vulgaire voleur. Mais pourquoi ? Vous savez pourquoi on l'a arrêté ? On l'a tout simplement arrêté. Voici les informations qui sont sorties. Cet homme, c'est un homme de Dieu. C'est un pasteur. On l'appelle un pasteur. Et cet homme a été arrêté tout simplement parce qu'il a été accusé d'avoir agressé, même violé, 30 enfants. Les enfants. 30 ! Ah ! 30 ! Mais j'ai du mal à y croire qu'un homme de Dieu arrive à agresser, sexuellement même, des enfants. Mais où est la relation entre un homme de Dieu et une chose pareille ? Je ne comprends pas. Et j'essaie de comprendre avec vous, mes frères et soeurs. Mais que se passe-t-il ? Mais que se passe-t-il ? Mais que se passe-t-il ? Et dans le deuxième cas, on pourrait voir encore un autre homme de Dieu. Cet homme-là, lui aussi, il a été accusé d'avoir violé et agressé quelqu'un dans l'Église. Et ce qui est étrange, c'est que cette personne est tout simplement allée porter plainte. Et lui, il doit répondre de ses actes devant la justice. Et comme cette histoire a commencé à prendre de l'emploi et que tout le monde en parle, tout le monde parlait, quand il est venu le jour qu'il a subi, c'est-à-dire là où il devait prêcher, avant de prêcher, il a ouvert la bouche pour dire qu'il ne peut prêcher sans même parler de ce qui se passe actuellement. En fait, il a commencé à dire qu'on l'accusé de certaines choses qui sont sans fondement. Et que tout le monde soit rassuré, il fera tout ce qu'il soit possible pour prouver son innocence. Parce que tout ce dont les gens sont en train de parler, c'est sans fondement. Et il a même dit qu'il fait confiance à la justice de son pays pour faire le bon travail, c'est-à-dire la justice qui est concernée, qui a été touchée, pour faire ce qu'il faut. Mais en tout cas, il fera tout pour se défendre. Et ce qui est étrange, c'est que le jour même où il s'est rendu à la justice, devant les responsables de la justice, il était moins bavard. Et à la sortie de celui-là du tribunal, puisque c'est un homme connu, il faut le voter de courir. Il ne faut même pas répondre aux questions des journalistes, puisque c'est un homme connu dont les journalistes sont venus là. Donc, il ne pouvait pas répondre à ces questions-là. Il s'est mis à courir. Un pasteur, hein, il s'est mis tout simplement à courir et aller tout simplement dans sa voiture. Il ne voulait même pas répondre. Il ne voulait même pas répondre. C'est un pasteur superstar qui a accusé des viols. Mais il a accusé des viols. Mais pourquoi courut-il? Moi, c'est la question que je me suis posée. Est-ce que le Seigneur Jésus-Christ, il courait? Quand le Seigneur Jésus-Christ avait des problèmes, l'humain, il ne le courait pas. Il affrontait les situations comme ça. Parce qu'il savait qu'il ne se reprochait rien. Et il savait pourquoi il était là. Il savait sa mission. Mais aujourd'hui, là, on a l'impression que les pasteurs d'aujourd'hui, ou encore ceux-mêmes qui sont devant nous pour essayer de nous conduire, là, on a l'impression que ces gens-là ne savent pas concrètement quelle est la mission. Ou bien, ces gens-là ont d'autres missions qu'on ne sait pas. Et ces missions sont contraires à la mission que Dieu veut pour un homme de Dieu. Je pense que c'est ça qui peut expliquer le fait qu'on trouve dans nos églises, mais dans l'automne, beaucoup de pasteurs qui sont accusés de viol. Et il y a même des prêtres aussi qui sont dans des problèmes comme ça. Parce qu'on les accuse aussi de viol. Mais, à ce moment, nous allons nous poser la question de savoir, mais mais qui se cache derrière les cinq sièges? Mais qui se cache derrière Excusez-moi. Mais qui se cache derrière les cinq sièges? Ah! Tu viens à l'église, tu vois un homme du gars-ci. Et quand il prêche, il te prêche bien. Tout ce qu'il dit, c'est joli. C'est doux à entendre. Et pour te faire plaisir, il va te parler de comment faire pour réussir. Et il va te parler de l'argent. Comment faire pour devenir riche. Et ils font même des séminaires entrés payés. Parfois, vous n'avez pas me dit que vous n'avez jamais vu ça. ils organisent même parfois des séminaires. Entrez, payez, vous allez payer. Chacun va payer un peu d'argent pour pouvoir entrer. Ah! Là, ça se complique parce que je ne sais pas. Si le sénateur que ça doit organiser organiser un séminaire où il a demandé à ce qu'il faut payer. D'où on se pose la question de savoir, mais d'où les vient leur, comment ça s'appelle là, leur, en fait, quand Dieu te choisit là, comment, en fait, comment eux ils ont été choisis au juste. Est-ce que ces gens ont été vraiment choisis du Dieu? Ou bien ce sont des personnes qui se font passer pour des saints, ou ce sont des diables qui sont là. Moi, je ne comprends pas, mais comment se fait-il qu'on peut arriver jusqu'à ce point d'être accusé de viol? Mes frères et soeurs, nous savons que tout ce que le sénateur a été accusé, il a été accusé de viol. Et plutôt, pas de viol, mais il a été accusé de n'importe quoi. Mais ça, c'est parce que lui, il devait passer par là. Et tout était déjà prévu. Ça veut dire qu'il a payé beaucoup de choses à la croix là-bas pour que nous, notre situation soit un peu allégée. Mais, nous allons rencontrer des difficultés. Mais des difficultés qui sont là comme ça, on voit qu'on accuse des gens de viol, surtout les pasteurs de viol dans ces derniers temps. Ça nous amène à réfléchir sur d'où vient leur pouvoir. Leur pouvoir. Parce que nous savons que il y a plein de pasteurs aussi qui étaient satanistes qui se sont confessés. Et quand ces pasteurs qui sont satanistes se sont confessés, ils nous ont révélé quelque chose que nous ne devons pas ignorer, qui peut même nous aider à comprendre ce qui se passe concrètement ces temps-ci. Et qu'est-ce que ces pasteurs ont révélé ? Ces pasteurs ont révélé qu'aujourd'hui, 80% des hommes de Dieu sont alliés aux sirènes ou encore aux démons qui se trouvent dans les eaux. Et ces pasteurs ont même fait des pactes sérieuses avec le diable pour bénéficier de certains pouvoirs, de certaines aptitudes, pour faire des miracles. Et à un moment donné, ces gens-là rencontrent des sirènes qui leur demandent même de coucher avec des enfants. Et ce sont des filles vierges, par exemple. Ah ! Si un tel pasteur est rentré en contact avec une telle sirène, qui leur demandait de coucher avec une fille vierge 5 mois pour pouvoir tout simplement augmenter sa puissance ou ne pas perdre sa force, pour pouvoir bien tout simplement faire des miracles et impressionner les gens. S'il est rentré à côté d'être forcément, il essaiera de faire ce qu'elle a dit. Et à ce moment-là, ce Thomas va commencer à violer des enfants ou encore des filles vierges. Et ça va commencer par une fois, deux fois, trois fois. Moi, je ne suis pas étonné que le premier pasteur en dise qu'il a violé 30 filles ou 30 enfants. qu'est-ce qu'il peut expliquer ça ? Sinon, lui-même, il nous explique, il nous aide à comprendre, nous sommes là pour essayer de comprendre. Mais pourquoi ceux-là même qui sont censés être au-devant de nous sont dans les problèmes ou encore sont accusés des choses vraiment compliquées ? Et nous qui sommes le peuple de Dieu, que devons-nous faire ? Ce que nous devons faire, mes frères et sœurs, c'est de lire la parole de Dieu et de lire encore pour comprendre clairement qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui est réellement en train de se passer autour de nous. Dieu doit nous dire la vérité. Le pasteur, il parle bien devant vous. Mais tous, Dieu sait ce qui se passe dans le noir, là où vous ne pouvez pas le voir. Dieu sait ce qui se passe. Nous allons vous raconter une histoire. Un jour, il y a un de mes amis qui allait dans un lieu public. C'était un maquis. Il est en fait dans un maquis. Et ce jour-là, il ne s'attardait même pas à voir quelqu'un dans ce maquis-là. En fait, lui, il était chrétien et il a un prêtre. C'est un prêtre, c'est-à-dire son prêtre, qui est dans son église, qui le suit, qui le suit, qui l'a dit qu'il est de bons conseils qui sont devant eux. Lui, il a rencontré ce prêtre-là dans le maquis avec une fille. Une fille. Et lui, il s'est étonné d'abord de voir que ce prêtre-là n'était pas en bobou ou encore en soutane. donc, il s'est approché de lui. Il a dit, bon, ce n'est pas parce qu'il n'est pas en soutane que mon Dieu n'est pas le salué quand même. Donc, il a dit, bonjour mon père, bonjour mon père. Il a regardé comme ça. Ah, toi aussi, comment tu peux m'appeler mon père ici? Tu ne vois pas qu'il y a une gaule devant moi. Et puis, quand tu veux m'appeler mon père, ah, toi aussi, quitte la fille, quitte la fille. Ah, lui-même, il était étonné. Quand il est venu nous raconter cette histoire, nous, on était vraiment surpris, sans nous avoir même fait rire. On a rire, en ce moment, on ne s'intéressait même pas à ça. On n'était pas chrétien, donc on ne s'intéressait même pas à ça. On se disait, que bon, de toute la façon, eux là-bas, on leur dit de ne pas s'amuser, donc ils voulaient juste passer un bon moment. Il a eu une belle occasion. Mais de telles occasions, que vous faites de les secrets là, ah, si ça va plus loin que ça, jusqu'à ce que vous tissiez des pattes avec le diable, ou même couchez avec les enfants, vous faites de tels crimes, ce qui va se passer, c'est qu'un jour, le diable va quitter derrière vous comme ça. Et il va vous humilier. Tout le monde saura, tout le peuple que vous avez menti là, ils sauront que vous faisiez, vous faisiez de telles choses. C'est le moment de vous répentir. Peut-être que Dieu aura compassion de vous et il va vous prendre. Et répentez-vous. Forcément, Dieu va vous demander de venir en public devant tous ceux que vous avez menti que vous êtes une bonne personne. Il va vous demander de venir devant eux pour vous répentir. Parce que c'est là la délivrance va même commencer. Nous devons savoir. Nous devons savoir tout ce que vous avez fait dans le monde des ténèbres, dans un secret et puis nous ne savons pas. Et aujourd'hui, les chrétiens doivent vraiment se réveiller. On ne doit plus être des suiveurs. Sinon, la seule personne que nous devons suivre, je pense que c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le seul est bon. Moi, je vais vous dire, lui seul est parfait. On lui dit qu'il n'a même pas péché. Il ne s'est même pas marié. s'il avait eu l'opportunité de se marier. Bon, je ne sais même pas si il s'est marié. Mais, il n'a pas violé quelqu'un. On ne l'a pas accusé d'être pareil. Et c'est celui-là même. Les gens détestent aujourd'hui. Ah, en clair, il n'a rien fait de mal. Il n'a rien fait de mal. Mais, frère, nous devons nous réveiller et analyser ce qui se passe en ce moment. Pourquoi on accuse les hommes de Dieu de fiol, toutes ces histoires ? Est-ce que ces hommes de Dieu étaient réellement des hommes de Dieu ? Ou des démons déguisés ? Mais, frère, nous allons tout savoir. Assurement, il y a une autre vidéo qui va suivre. Restez connectés. Si vous n'êtes pas abonné, cliquez s'abonner. Maintenant, cliquez sur la cloche et ne manquez pas la prochaine vidéo. D'autres informations vont venir. Et si le procès est en cours, nous allons savoir le résultat de la prochaine vidéo. Abonnez-vous et ne manquez pas la prochaine vidéo. Dites-nous ce que vous en pensez dans la partie des commentaires. Qu'est-ce qui peut expliquer le fait qu'on accuse les hommes de Dieu aujourd'hui de fiol, tout ça ? Est-ce que ces accusations sont sans fondement ? Réalisez dans la partie des commentaires. J'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. J'aimerais bien savoir. Nous aimerions bien savoir. L'équipe de N'Enscrivain est chaude. On veut savoir. On veut savoir. On veut savoir. Préparez-vous pour la prochaine vidéo. Ça va être chaud. Sûrra, N'Enscrivain.